C'est parti, on va essayer de regarder où en est la ruche que l'on a créé les seins du mois de juillet. Est-ce qu'il y a du couvain ou pas ? Est-ce qu'il y a une reine ? Là, je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous, pour voir l'évolution que j'aurais attendu avant d'ouvrir encore. Elle paraît assez calme pour le moment. Donc là, c'est un cadre en ringueux spectaculaire. Donc là, il y a des réserves, on voit qu'il y a du pollen qui rentre. Merci. Merci. je regarde dans le fond des avéoles s'il y a du couvain ou pas voilà j'espère que vous voyez bien pas de pente la musette là c'est pas forcément on signe un cadre de réserve très très plein ça serait très étonnant que la raine soit sur ce cadre là mais je suis quand même vous allez regarder un petit peu plus près donc pas de couvain c'est très étonnant parce que tout à l'heure je regardais un petit peu sur la planche d'envol ça rentre du pollen et quand ça rentre du pollen souvent c'est qu'il y a une raine de présente je souffle un petit peu dessus pour les bouger un peu je vais essayer de voir si je vois pas la raine je pense que là c'est un petit peu la raine soit n'a pas réussi à retrouver son chemin après le vol de fécondation soit elle s'est perdue en chemin elle n'a pas eu assez d'énergie pour revenir donc si c'est le cas là maintenant il est beaucoup trop tard pour réintégrer une cellule royale donc le seul moyen c'est de intégrer une raine fécondée ah non si elle est là la reine est là je l'ai vu j'ai vu la reine donc bon comme quoi que c'est très important de bien regarder et puis elle est pas marquée donc pas évident de la si je la revois je vous la montre mais pas évident donc si elle a été fécondée il se peut qu'elle est en fait je rappelle que cet essai artificiel je l'ai créé le 5 la reine est sortie le 7 enfin elle a été vue le 7 et elle est là très belle reine d'ailleurs on va essayer de l'attraper elle se cache je vais essayer de l'attraper pour vous la montrer la bouche elle se cache d'un on va il est elle est elle est elle J'ai dû la rater Bon en tout cas la reine est vue Mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu Que vous la voyez Belle reine Buck Protège certainement la reine Elle se cache de toute manière en dessous Donc je souffle un petit peu dessus On va essayer de la trouver Mais alors c'est vraiment pas évident D'où l'intérêt de marquer une reine Parce que quand c'est comme ça C'est compliqué des fois Avec la quantité d'abeilles qu'il peut y avoir Alors certaines fois on dit de secouer le cadre Parce que la reine reste plus facilement accrochée Que les autres Mais je n'ai pas trop envie de faire ça Parce que je n'ai pas trop en fumée Bon en tout cas je suis content J'ai vu la reine Donc bon la pompe n'a pas commencé Mais il me semble que de ce que j'ai vu Elle serait fécondée Vu l'abdomen qu'elle a Elle ne va pas tarder à pompe Bon on va se coin un tout petit peu Donc le but c'est de faire attention Voilà Faire tomber comme ça Et regardez si la reine est restée dessus Donc attention quand on fait ça A pas faire tomber tout A faire tomber la reine Parce que là Enfin A faire tomber la reine Qu'elle tombe dans la rue C'est pas grave Mais elle a fait tomber à côté Je pense qu'elle est tombée dans le Je pense qu'elle est tombée dedans C'est quand même pas croyable Pas rien d'aller à voir comme ça Donc là Attention Quand on remplit les cadres Bon Voilà donc j'ai remis Tous mes cadres en place Donc j'espère que sur la vidéo On arrivera à voir La reine Encore une fois Je l'ai vu la dernière fois J'étais mal cadré J'ai pas réussi à vous la montrer Là j'espère être au moins cadré Même si j'ai pas eu le temps De l'attraper De vous la montrer Bon je vais essayer de vous la montrer Sur la vidéo Je vais essayer de chercher Et puis de vous faire un petit signe Là où elle est En tous les cas Ça montre bien Qu'on est Il est tout à fait possible De créer un essai Artificiel en juillet Là la reine La reine est sortie Mercredi dernier Jeudi vendredi On a vraiment eu un très mauvais temps Et du coup Elle a dû être fécondée Le dimanche Ou le lundi De la semaine dernière Et du coup Là Si elle vient juste d'être fécondée La semaine dernière Elle ne devrait pas tarder A se mettre à pompe Vu l'abdomen qu'elle a Parce que le temps fait Que Il faut une certaine température Un certain temps Pour que la reine puisse sortir Sortir Et Et ainsi Faire son vol nuctial Donc le fait est que On a quand même Une reine à l'intérieur Au vu de l'abdomen Il est fécondé On n'a pas besoin de nourrir Parce qu'elle rentre largement Assez de nectar Il y a Ce qu'il faut en miel Et en plus en pollen Donc de quoi Nourrir la reine On va revenir dans quelques jours Pour voir si la ponte A commencé Là j'ai vraiment ouvert C'est pour vous les amis Pour vous montrer Qu'une reine est bien sortie Et qu'on peut créer un essaim A base d'une cellule royale Operculée Comme On l'a vu Dans la vidéo précédente Je vous encourage A mettre un like Si vous avez apprécié cette vidéo Et puis A vous abonner Pour tous ceux qui me suivent Et sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à très bientôt C'était Happy Tof Salut